Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert iCloud et comment il fonctionne. iCloud est un service gratuit proposé par Apple. Grâce à iCloud, vous allez synchroniser des données entre vos appareils, le tout sans fil. Vous devez être connecté à Internet, donc soit en Wi-Fi, en câble, voire en 3G, 4G ou 5G. Prenons un exemple. Vous ajoutez un nouveau contact sur votre iPhone. Ce contact est alors copié sur iCloud et iCloud l'envoie sur vos autres appareils. Second exemple, vous modifiez une note sur votre iPad. Les modifications effectuées sur la note sont alors transmises à iCloud et iCloud les transmet sur vos autres appareils. Troisième exemple, vous supprimez un rendez-vous dans votre calendrier sur votre Mac. L'info de suppression est alors envoyée à iCloud et iCloud supprime le rendez-vous sur vos autres appareils. Les trois exemples que nous venons de voir décrivent comment fonctionne la synchronisation iCloud. Tout ce que vous créez, modifiez ou supprimez et transmis à tous vos appareils et vos éléments sont ainsi à l'identique partout, et peu importe l'appareil que vous utilisez. Pour qu'iCloud fonctionne, vous devez utiliser le même identifiant Apple sur vos différents appareils. Sur l'iPhone et sur l'iPad, vérifiez quel identifiant Apple vous utilisez en allant dans les réglages sur votre nom et si besoin, connectez-vous avec votre identifiant Apple. Sur le Mac, cliquez dans le menu POM, préférences système, iCloud. Maintenant que vous êtes sûr d'utiliser le même identifiant Apple sur vos différents appareils, il faut choisir les apps et donc leur contenu à synchroniser. Pour que la synchronisation fonctionne, il faut cocher les mêmes éléments sur vos différents appareils. Sur l'iPhone et sur l'iPad, cochez les apps et leurs données à synchroniser entre vos différents appareils en allant dans Réglages, Votre nom et iCloud. Vous y trouverez la liste de toutes les apps d'Apple et en bas, les apps que vous avez installées depuis l'App Store mais qui utilisent également le service iCloud. Sur le Mac, cliquez dans le menu POM, préférences système, iCloud et là encore, cochez les apps et les données à synchroniser entre vos appareils. Si vous possédez un seul appareil Apple, que ce soit un iPhone, un iPad ou un Mac, iCloud peut être utile malgré tout. Depuis n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion Internet, rendez-vous sur le site Internet www.icloud.com, identifiez-vous avec votre identifiant Apple et vous accéderez ainsi aux données stockées sur iCloud. Une sécurité assez intéressante en cas de perte ou de vol de votre appareil, notamment si vous êtes à l'étranger. Vous pourrez ainsi toujours accéder à vos contacts et à vos fichiers. Côté stockage, Apple vous offre 5Go d'espace sur iCloud. Pour voir combien d'espace de stockage iCloud vous utilisez depuis votre iPhone ou votre iPad, allez dans les réglages, votre nom et iCloud. Une jauge colorée vous indique alors l'espace occupé et l'espace libre. Pour plus de détails, appuyez sur Gérer le stockage, et pour avoir plus d'espace de stockage, appuyez sur Changer de forfait. Sur votre Mac, pour voir combien d'espace de stockage iCloud vous utilisez, cliquez dans le menu Pomme, Préférences système, iCloud et là encore, une jauge colorée vous indique alors l'espace occupé et l'espace libre. Bien sûr, votre forfait iCloud est partagé entre vos différents appareils. Pour avoir plus d'espace de stockage, appuyez sur Changer de forfait de stockage. Les forfaits de stockage commencent à 1€ par mois pour 50 Go, 3€ par mois pour 200 Go, ou 10€ par mois pour 2 Teraoctets de stockage. La configuration d'iCloud est terminée. Les apps que vous avez choisis et leur contenu doivent maintenant se synchroniser entre vos appareils. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment gérer, stocker et synchroniser vos photos avec iCloud. N'hésitez donc pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. A bientôt !